Esaïe, chapitre 58, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. À combien, Seigneur, il est bon pour nous, Seigneur, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la repentance aujourd'hui, Seigneur, fin que les hommes et les femmes se tournent vers toi. Tant qu'il y a de la vie, Seigneur, il y a aussi de l'espoir. Amen. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. C'est vrai, Seigneur, là, on parle davantage de ton peuple, ceux qui te cherchent, qui désirent s'approcher de toi, mais tu nous donnes instruction pour savoir comment est-ce qu'on s'approche de toi réellement. En pratique. Amen. C'est vrai, Seigneur, garde-nous lorsque nous jeûnons, Seigneur, de nous livrer à l'irritation et à toutes sortes de mauvaises choses les uns envers les autres. Donne-nous plutôt de faire ce qui suit, Seigneur. Amen. Et que l'on ronde toute espèce de joue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. En d'autres termes, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, lorsque nous jeûnons et même en dehors, mais particulièrement pendant le jeûne, Seigneur mon Dieu, de nous tourner vers les pauvres, Seigneur mon Dieu, à ceux qui n'ont point de nourriture, Seigneur mon Dieu, ni de vêtements. De donner, Seigneur, effectivement, de notre subsistance, Seigneur mon Dieu, à ceux qui n'ont pas. Tu prends plaisir à cela. Mais pas seulement, Seigneur mon Dieu, de donner aux pauvres une nourriture physique. Tu attends aussi que nous donnions aux pauvres spirituels une nourriture spirituelle, Seigneur. D'annoncer l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui vont périr. Tu diras dans ta parole, ceux qui vont périr, sauve-les. Permets-nous de demeurer, Seigneur, de persévérer dans l'annonce de l'Évangile, en tout lieu, de toute manière que ce soit, d'annoncer ta parole, Seigneur mon Dieu. De ne pas oublier les pauvres, Seigneur mon Dieu, mais également d'annoncer ta parole. Marchez dans l'équilibre entre ces deux œuvres-là particulières, et qu'elles ne soient pas les seules. Mais permets-nous de demeurer, Seigneur mon Dieu, dans ces bonnes œuvres-là, Seigneur. C'est à ça que tu prends plaisir, et c'est ce qui nous fait trouver ta faveur et ta grâce. Amen. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Tu ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Merci Seigneur, parce qu'en un chapitre, tu nous as fait connaître, Seigneur, beaucoup de ta volonté, Seigneur. À combien, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ta parole, de la méditer abondamment, pour rester près de toi et loin du péché, loin de la voie de perdition. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.